mince j'ai ma moustache toute lusante, je viens d'épiler le moustache mou, ça aide pas les masques parce que du coup quand tu sors, généralement tu vois bien ta moustache mais avec un masque tu la vois pas et à l'intérieur je la vois pas très bien du coup je viens de l'épiler, enfin bref je sais que vous vous en foutez, j'espère que vous allez bien, moi je me sens pas très, tu vois, je sais pas, je me sens bizarre j'ai l'impression qu'il y a plein d'injustices en ce moment et de toute façon l'année 2020 je crois qu'elle a été signe d'injustice mais ce n'est pas grave, d'ailleurs Ikea ils m'ont fait un coup, je vous explique même pas comment, je vous l'ai pas dit, moi je retrouve pour un check make up je me suis fait mes soins du visage, d'ailleurs j'utilise des nouveaux produits cliniques, je vous les présenterai sur bientôt en vidéo ou sur Instagram affaire à suivre, mais ouais je les aime beaucoup beaucoup, c'est une nouvelle gamme, enfin je crois que c'est une nouvelle gamme clinique qu'on m'a envoyée, elle est vraiment top, d'ailleurs la médiocrité est de retour, mon appareil photo j'ai oublié de le charger du coup je filme avec l'ancien, mais vous m'avez dit que la qualité était mieux avec le nouveau je suis contente d'avoir enfin réussi à retrouver une qualité un peu normale mais aujourd'hui on fera ça, et puis j'ai envie de vous dire de toute façon, on fait avec ce qu'on a là je vais étaler mon fond de teint, toujours avec le fond de teint Sephora franchement en ce moment je vous mets pas les liens en barre d'informations parce que j'ai réalisé que du coup ça me stresse moins de pas vous les mettre j'ai gagné vraiment beaucoup beaucoup de temps et là du coup c'est le fond de teint Perfection Sephora, franchement je vous le recommande, il est pas mal et on m'a dit que la teinte était un peu claire pour moi, mais non pas du tout en fait vous avez l'impression que, bon après je suis encore un petit peu bronzée mais c'est vraiment la teinte parfaite, vous voyez c'est quoi la teinte déjà ? c'est le médium moyen, donc j'ai pas pris du blanc Aroussa, Tonsilla les Tunisiennes, ne m'attaquez pas, j'adore la Rissa, non je plaisante ça c'est le cliché, non inquiétez vous pas, mon mari est Tunisien c'est une petite blagounette et là d'ailleurs j'estompe avec un pinceau Kiko que j'ai depuis des années, des années mais mine de rien je vous jure que les pinceaux Kiko, et ben quand je compare avec mes pinceaux Mac ils sont vraiment très très bien et quand je vous dis des années, des années, depuis 2015 donc ça fait 5 ans que je l'ai, et que je le lave et qu'il n'y a pas de problème au début il perd de 3 poils et puis après plus rien, il est super 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 doux donc aujourd'hui on va parler un petit peu de la vibes, du petit potin vous savez, je crois que je vais essayer de vous faire régulièrement un petit chat make-up c'est ce que je dis toujours, je vais vous faire régulièrement un retour de course vous savez pas ce qui m'est arrivé ? mes filles, elles m'ont supprimé mes vidéos j'avais tourné une vidéo, je sais même plus c'était quoi, une espèce de chit chat et tout elles me l'ont supprimé, elles m'ont supprimé les recettes de cuisine de la semaine avec le retour de course qui va avec genre il devait rester quoi, 2-3 parties, mais je peux rien en faire au début j'avais le seum, après je me suis dit écoute tu vas pas les discus, c'est, y'a pas mort d'homme tu vois, c'est 2-3 vidéos même si, bon, ça m'a pris du temps, tu vois, c'est mon boulot mais bon, au début j'étais grave grave énervée et puis surtout les gosses quand tu leur tiens tu m'as fait ça et tout, c'est pas gentil et puis qu'elle te dit, mais j'ai rien fait moi oh là là, je déteste ça mais après je me suis dit écoute Linda, c'est bon, y'a pas mort d'homme laisse-la tranquille elle a pas fait exprès, parce que je les avais uploadés sur le PC et puis comme j'avais dit à ma fille je lui ai dit s'il te plaît Léna et tout enlève-moi tout ce que tu m'as mis sur le PC ça prend beaucoup d'espace de stockage donc essaye de supprimer tout elle m'a dit, t'inquiète pas maman, je vais tout supprimer et puis en fait, elle a bien tellement tout bien supprimé qu'elle a aussi supprimé mes fichiers mais bon, on va pas aller à vouloir d'ailleurs, en ce moment, j'ai les lèvres super sèches et ce baume à lèvres, il est trop trop bien de chez Too Faced le Hangover Pillow Balm il est trop 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 bien par contre, j'ai un souci avec mes ongles c'est que j'ai tellement porté de faux ongles que je trouve que ça m'a abîmé les ongles du coup, là, j'ai mis un soin pour les ongles j'aime pas voir mes ongles comme ça, tu vois ça me rend triste de pas voir plus de couleurs et tout mais ouais, de temps en temps, je pense qu'il faut se calmer et éviter de trop mettre du coup de faux ongles dites-moi comment vous faites parce qu'il y a des meufs, elles ont tout le temps des faux ongles et tu vois, j'ai l'impression que tout va bien dans vos duits dites-moi si vous avez des soins ongles à me conseiller là, justement, j'en ai mis un j'ai craché, excusez-moi de vous avoir envoyé cette rafale de pluie putain, j'en ai mis de partout sur mon objectif enfin, donc comme je vous disais, si vous avez des soins pour les ongles, à me conseiller parce que j'en ai un de chez Laurel qui est pas très efficace et j'en ai un autre que j'avais acheté dans un magasin un peu c'est des trucs déstockage et ça fait très très longtemps que je l'ai et bon, il a l'air pas trop mal mais c'est pas encore trop ça donc après, tu vois, j'alterne un peu parce que vous savez que j'avais reçu une tonne de crème pour les mains de chez L'Occitane donc tu vois, ça fait main et ongles d'ailleurs, j'ai fini celle de Clarins c'était la must, 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 c'était la meilleure elle était trop 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 bien mais du coup, j'en ai plus et du coup, bon, ça va un peu mieux, tu vois mais c'est pas encore ça, tu vois là, je me suis dit, allez, je mets mes poisons ou je mets pas trop aux ongles je me suis dit, Linda, calm down fais sans, c'est bon, tu vas pas mourir donc, comme je vous ai dit, là, je suis un petit peu contrariée pour une raison que je peux pas vous expliquer maintenant, en tout cas mais, parce que ça me concerne moi mais pas moi directement enfin, moi je suis un peu contrariée je me sens un petit peu, comment dire angoissée même t'as vu quand t'as la boule d'angoisse là et que, je te jure, ça me stresse un truc de fou ça me stresse un truc de fou mais bon, j'espère que ça va rentrer dans l'ordre j'espère, en tout cas, que ça va vite vite rentrer dans l'ordre, parce que sinon je vais devoir je sais pas qu'est-ce que je vais devoir faire j'espère que ça va vite rentrer dans l'ordre parce que la situation, elle peut plus durer là, je cherche un truc pour estomper un peu mon anti-cerne je préfère, tu vois, l'anti-cerne estampé au doigt parce qu'au pinceau, ça fait des traces et je perds de la couvrance mais au doigt, c'est chiant parce que j'ai l'impression que la matière elle est jamais tout à fait bien étalée tu vois c'est pénible on a encore des travaux je sais pas si vous entendez vous devez entendre un petit peu moi donc tu vois, je me suis dit allez, filme vite parce que au début, je me suis dit je filme aujourd'hui ou je filme demain je me suis dit écoute, demain tu sais pas ce qu'il va se passer niveau travaux j'ai pas le planning tu vois, je suis pas le chef de chantier je me suis dit allez, vas-y, filme aujourd'hui parce qu'autant tu te dis tu filmes demain et puis en fait, demain il va y avoir un vacarme laisse tomber, quoi c'est ce qui m'est arrivé la semaine dernière je me suis dit Linda, calme-toi détends-toi t'as besoin de repos tu filmeras demain ou après-demain tu vois et puis finalement j'ai même pas pu parce qu'il y avait des travaux mais ça va on a été productif on a été très productif n'est-ce pas donc là j'essaie de trouver mon rythme et je suis contente parce que du coup j'ai réussi ce week-end à ne pas du tout filmer du coup tu vois si je filme un jour sur deux pendant la semaine et bien je peux vous poster régulièrement sans pour autant tu vois le week-end devoir filmer et ça m'a fait trop du bien ce week-end on n'a rien fait bon Léna est partie dormir chez sa copine ça lui a fait trop 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 du bien elle a dormi deux jours chez sa copine nous ça a été raclette sans doute avec Emma Emma elle a été trop trop sage en plus elle avait la petite mascotte de l'école à la maison elle était trop contente ça lui a bien fait une compagnie et puis ma maman qui m'a appelé moi Emma elle me manque et tout je lui ai dit écoute elle était très bien très sage du coup bon bah peut-être qu'elle ira dormir chez elle un petit peu cette semaine hop là je mets un espèce de dent lumineur de chez Givenchy que j'ai depuis Mathusalem et qui ma foi est vraiment très très bien et tu vois les produits comme ça c'est le genre de produit qui coûte cher mais finalement tu vois il te dure dans le temps ça fait quoi ça fait deux ans que je l'ai le teint couture tu peux le mélanger au fond de teint ça te fait un teint glowy t'as vu si tu as un fond de teint qui est pas trop lumineux ou alors si tu veux par exemple illuminer quelques zones sans faire trop tu vois je sais pas si tu comprends mon tu vois mais sans faire trop genre effet highlighter c'est pas un highlighter en fait ça illumine et en plus je sais pas si tu vas voir correctement tu vois ça te donne aussi ce petit côté un petit peu pêche qui est pas mal du tout ce matin je me suis absolument pas maquillée donc tu vois les gens se maquillent le matin et moi je me maquille en fin de journée mais bon je fais comme je peux je me dis il vaut mieux tu vois le matin je fais le ménage à fond parce qu'après pareil j'arrive pas à tourner psychologiquement quand la maison n'est pas nickel à midi en plus trop bien on a mangé le tagine chez ma maman si vous ne me suivez pas sur insta et ben rejoignez moi en story généralement je vous partage tout ce que je bouffe je vous partage plus de bouffe que de make-up on est bien d'accord d'ailleurs mes cheveux j'ai fait un brushing tu vois j'ai fait les plaques ils sont vraiment super bien lissés mais en fait c'est le devant tu vois j'avais coupé ma mèche mais je sais pas j'ai l'impression que ça fait trop trop plat trop décal tu vois donc c'est pour ça que j'ai j'ai attaché d'ailleurs je vais attacher juste le temps du make-up il y a des jours je vous jure où j'ai envie de me faire la coupe au carré et après je sais que je vais regretter parce que d'ailleurs vous êtes nombreux à me dire pourquoi tu ne coupes pas pourquoi tu ne coupes pas mais j'avais les cheveux courts la coupe au carré je l'ai eue pendant très 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 longtemps tellement j'avais les cheveux on va dire milon et j'avais fait des mèches elle m'avait saccagé mes cheveux ils étaient secs oh là là ils s'effritaient un truc de fou et du coup j'étais allée voir je m'étais dit écoute Linda et tout là j'avais un vécu d'un qui restait je suis allée voir le coiffeur et tout je lui avais dit écoutez enlevez moi tout ce qui est tout ce qui est abîmé elle m'a fait une coupe t'as vu les coiffeuses dans les années 1995 les coupes de Dragon Ball Z qu'elles avaient elle m'a fait ça je pleurais et j'ai rien osé dire tellement je suis arrivée au travail c'était pendant ma pause du boulot ma responsable elle me regarde elle me dit c'est quoi ce carnage elle me dit mais pourquoi t'as rien dit et tout je lui dis je suis blasée et tellement ma responsable elle était tellement outrée qu'elle est partie au coiffeur et elle leur a dit vous allez reprendre l'affaire et du coup en fait le problème elle m'avait fait des queues de ras ils ont dû me couper les cheveux comme ça genre court mais genre en dégradé c'est à dire que là c'était le plus long c'était en dessous des oreilles et le plus court c'était ça si je retrouve des photos chez ma mère je vous les montrerai d'ailleurs vous avez adoré quand je vous ai partagé les photos ça m'a fait plaisir de partager moi aussi ces petits moments avec vous je pensais pas que ça allait autant vous plaire mais du coup bah écoutez la parte 2 la parte 2 tu vois je vais chercher les photos regarde j'ai tellement utilisé le bronzer que du coup il me reste que il me reste pas grand chose il était pas mal celui-ci de chez Maybelline le Master Contour ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé et je sais plus je regardais je sais plus c'était une vidéo de qui que je regardais Carly Bibel je crois et d'ailleurs ça faisait longtemps que j'avais pas regardé les vidéos de Carly Bibel et d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué mais les vues sur Youtube c'est devenu une catastrophe et pas pour moi mais pour tout le monde celles qui voulaient jamais faire de vlog de leur vie elles s'y mettent celles qui voulaient garder leur vie secrète elles se mettent à nous raconter leur vie tellement les vues tu peux plus quoi tu fais plus de vues plus personne fait des vues donc maintenant tout le monde se met en fait les gens ils veulent tout savoir de ta vie donc en fait si tu rentres pas dans les détails si tu leur racontes un peu ta life tu les intéresses plus donc après tout le monde s'y met quoi moi je m'étais dit Ninda calme toi faut pas tout raconter sur les réseaux sociaux et puis tu vois quand je regardais des vidéos de personnes qui disaient non ça c'est mon jardin secret il faut que je me disais ouais elle a raison et tout de pas raconter sa life et bien maintenant ces gens commencent à raconter leur life mais après c'est normal ils ont fait des crédits pour leur baraque les vues ça baisse mais rien n'est acquis dans la vie d'ailleurs peut-être que je vous ferai une vidéo à ce sujet si on ne pique pas l'idée avant cela parce que j'ai vraiment vraiment l'impression que les gens consomment différemment moi par exemple même moi tu vois sur Youtube généralement je regarde quoi je regarde les vidéos reportages tu sais tout ce qui est reportages ou tout ce qui est documentaire ou tu sais des vidéos en rapport avec comment dire l'économie je m'intéresse énormément à l'économie et tout après je pense que c'est parce que avec tout ce qui est arrivé tu vois avec le virus et compagnie je pense qu'on a tous un peu changé notre mode de consommation Youtube et après c'est pas une mauvaise chose moi je vous l'avais dit je vous l'avais dit au lieu de perdre autant des fois t'as vu avec des vidéos comme ça c'est sûr que ça te fait un petit peu oublier tous les jours les soucis du quotidien t'allumes la télé c'est des soucis t'allumes aussi c'est des soucis avec nos soucis qu'on a en plus les problèmes de la société après tu te vas sur Youtube bon tu regardes des trucs un peu qui ont ni que ni tête mes tutos mes cap j'ai l'impression que c'est bon on est arrivé au bout il y a de tout enfin je veux dire à un moment donné on est arrivé au bout donc ça intéresse plus le grand monde donc les gens ils veulent du sulfureux mais après tu vois il faut pas non plus abuser parce que à vouloir te refaire de vue avec du sulfureux tu t'oublies toi même et après je crois que tu perds même ta dignité tu vois ce que je veux dire moi il y a des choses que j'ai racontées que j'aurais jamais dû mais après c'était je pense ma naïveté tu vois et je pense que je me rendais pas compte tu sais que derrière l'objectif t'as vu quand je passe ma vidéo il y a du monde qui regarde la vidéo et ça tu t'en rends pas forcément compte mais maintenant les gens ont compris les codes et plus c'est plus c'est sulfureux plus c'est vendeur mais quand tu vois des filles qui tournaient à 400 000 vues qui maintenant des fois elles peinent à en faire 5 000 tu te dis ouais c'est plus comme avant je pense que les gens ont compris qu'il fallait plus qu'ils se mêlent de ce qui se passe chez eux à la limite regarder une vidéo de temps en temps tu vois pour décompresser moi ce que je fais des fois je mets des vidéos c'est quand je fais par exemple la vaisselle le ménage quand je fais mes cheveux dites moi en fait comment à quel moment vous préférez si quand tu regardes une vidéo t'es 100% dans la vidéo ou si quand tu regardes une vidéo c'est pour t'accompagner en besoin de corbet ou c'est pour tenir compagnie parce que tu te fais chier enfin dites moi mais après je suis tombée sur pas mal pas mal pas mal de reportages dites moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les meilleures vidéos que j'ai regardées ce mois-ci sur Youtube je pense que ça pourrait être intéressant ah ouais 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 je n'avais pas pensé je vais vous faire une vidéo sur j'irai dans mon historique et je vous montrerai les 10 meilleures vidéos que j'ai regardées que j'ai regardées sur Youtube après c'est pas des vidéos je sais pas si ça vous intéressait je pense que si puisqu'on est on est toutes un peu pareilles tu vois je pense qu'il faut s'ouvrir à tout et en fait j'ai décidé d'apprendre en fait j'ai décidé qu'il faut pas en fait à chaque fois que tu regardes un truc il faut pas perdre ton temps il faut pas que ça te il faut que ça te fasse apprendre quelque chose ou alors que ça te mette bien tu vois que ça te mette dans une good vibes si tu te sens pas bien il faut que la vidéo t'apporte quelque chose soit t'apporte un bien-être soit t'apporte par exemple une connaissance et moi je suis dans cette optique là en ce moment je veux que les vidéos que je regarde m'apportent une connaissance à part si vraiment je cherche une vidéo pour quand je suis dans mon lit parce que je trouve pas le sommeil je me mets 2-3 vidéos tu vois pour m'endormir parce que les vidéos un peu trop intellectuelles je peux pas les regarder avant de me coucher parce qu'il faut que je sois à fond dedans donc ouais j'aime beaucoup tu vois quand je le fais avec le avec le stick c'est un meilleur rendu mais là tu t'en faudras pas compte parce que la qualité elle est pourrie mais je vous trouve que c'est un meilleur rendu ça va bien avoir pareil je vais regarder l'heure ça va il est 4h-5 d'ailleurs il faudrait que je enfin bref je peux pas vous raconter dans cette vidéo parce que j'ai déjà fait l'erreur de vous raconter ce genre de choses et après j'ai regretté parce que je m'en suis pris plein la gueule par on va dire l'entourage quoi mais ouais je fais un petit peu ça me fait du bien de vous parler parce que je vous jure là cet après-midi je me sentais pas super bien je me sentais vraiment vraiment pas super bien mais je pense que je vous raconterai un jour c'est pas on peut pas dire que c'est pas très grave parce que si quand même moi ça me met pas bien et ça me met quelqu'un de mon entourage c'est pas bien du tout mais j'attends de voir l'issue quoi j'ai pas envie de faire des esclandres et des polémiques parce qu'après c'est pareil tu sais pas qui c'est qui tombe sur la vidéo même si j'en ai maintenant une bonne idée il y a des gens ils te disent des choses et après ils agissent en faisant tout le contraire ah bah non c'est pas drôle je trouve que c'est je sais pas ça fait peur il y a des gens ils te disent on est trop bien depuis dans nos nuits et puis en fait ils peuvent pas vivre sans toi ou sans parler de toi c'est un truc de ouf bon je vais prendre cette palette là je vais faire quelque chose de simple c'est quoi déjà avec le doigt je vais peut-être prendre une couleur foncée peut-être celle-ci en fait toute simple parce que je vais seulement ça c'était la palette mac qui est vraiment bien et hop d'ailleurs Vinted je vous avais dit que j'allais remettre un compte Vinted mais je vous le partage pas parce que j'ai pas envie qu'il y ait des gens mal intentionnés qui commandent simplement pour avoir mon nom mon prénom et mon adresse mais du coup j'ai un petit peu abandonné il faudrait vraiment que j'y remettre parce que je vous avais dit que je me séparais un peu de tout ce qui était chez moi et tout et là j'ai un peu abandonné mais j'ai beaucoup de choses non mais en fait je vais prendre celui-là il est plus foncé mais en fait j'ai beaucoup beaucoup de choses à me débarrasser quoi mais en fait je fais les photos et après j'ai la flemme de remplir le description ceci cela c'est super chiant j'ai épilé mes sourcils hier d'ailleurs je les ai super mal épilés c'est dommage que tu vois le coronavirus ne se choque pas par les yeux parce qu'ils nous auraient trouvé un masque aussi parce que finalement tu peux ne pas épiler ta moustache de trois jours il n'y a pas de soucis mais les sourcils mon dieu moi c'était devenu vraiment la forêt amazonienne ça me fait du bien de me maquiller je ne sais pas vous mais tu as vu quand tu n'es pas maquillée après quand tu es maquillée tu as quand même beaucoup plus d'assurance je ne sais pas vraiment heureuse de me maquiller mine de rien je devais aller faire des courses aujourd'hui je n'ai même pas fait des courses et je n'ai même pas fait mon menu de la semaine on est lundi je vais devoir le faire demain il me reste des trucs tu vas me dire ça ne sert à rien que je fasse le menu déjà on va consommer ce qui nous reste on a pas mal de trucs peut-être que ce soir je vais faire comme ma mère je vais faire un tagine attendez on ne va pas prendre celle-là on va reprendre celle-là ce sera bien cette couleur-là elle est jolie attendez est-ce que je peux non attendez je n'ai pas réussi à faire la mise au point c'est chiant mais moi aussi à chaque fois que j'arrête de filmer et que je vois qu'il n'y a pas de batterie c'est comme avec mon téléphone portable quand j'ai envie d'aller au lit avec mon téléphone et que tu te rendes compte que tu as 10% de batterie ça fout la haine parce que tu débutes à peine une vidéo qui a pris il n'y a plus de batterie enfin je vais essayer de faire quelque chose de sympa après je vais aller chercher mes filles à l'école maman voulait qu'Emma dorme chez elle on verra si Emma le veut parce que des fois elle dit tu vois par exemple à midi on a mangé chez ma mère parce que ma mère elle avait fait agine et après Emma elle voulait plus se lever elle a dit non je ne veux pas aller à l'école je veux rester chez maman et tout je lui dis non mais Emma à l'école c'est obligatoire bon même si elle fait la sieste tu vois chez les moyens ils font la sieste l'après-midi mais tu vois je préfère qu'elle aille faire la sieste à l'école les bonnes habitudes c'est des mènes parce qu'après c'est quoi après à 12 ans ils nous font l'école buissonnière d'ailleurs dans l'école du fils à ma soeur il y a deux petits tu vois ils allaient à l'école tout seuls parce que c'est des grands genre ils sont en CM2 moi je n'ose pas tu vois que ma fille allait à l'école toute seule parce qu'il y a des routes à traverser quand même tu vois on est en campagne puis il y a quand même un peu des gens bizarres un peu dans notre dans notre vallée et puis du coup bon déjà je l'amène devant l'école à Emma et après de l'école à Emma à son école il y a quelques mètres elle y va toute seule et tout mais tout ça pour vous dire que dans l'école à mon neveu il y a deux petits donc leurs parents ils pensaient qu'ils allaient à l'école et en fait ils sont allés au parc et après c'est devenu les stars de l'école bien sûr tu vois il y a eu l'inspection académique et tout le tintouin et tout et du coup et c'est très grave quand tu te dis oh quand même les petits jusqu'à où ils vont agruger les agruger les parents heureusement que tu vois des camarades parce que les petits sont un peu bêtes enfin pas tous mais bon ils l'ont dit à leurs camarades de classe ah bah non on va pas à l'école on va au parc faut surveiller les gosses je vous le dis alors tu vois les gosses il vaut mieux les surveiller de près nous on est à quoi à deux ans à un an à un an et demi du collège mine de rien pour les nats et partie comme c'est partie Léna elle est super sérieuse elle est super gentille ma fille elle fait pas semblant elle fait pas la victime et tu vois quand il y a des petits trucs gaminerie à l'école moi je lui dis toujours de régler ça avec sa maîtresse je suis pas du genre ma fille elle va me dire maman elle elle m'a tiré les cheveux je vais voir sa mère et je vais me battre et machin ça c'est pas du tout mon style tu vois je lui dis c'est à la maîtresse de gérer mais je pense que peut-être au collège ma fille je vais la mettre en école privée il y en a une très très bien qui est un petit peu loin alors il va falloir mettre des sous de côté pour l'école privée malheureusement parce que le collège carrière chez nous tu vois moi j'y étais même si c'est à la campagne je peux dire qu'il faut se méfier quoi j'ai entendu des histoires pas très catholiques tu vois les gamins entre eux et surtout maintenant avec les réseaux sociaux tu m'as liké je t'ai liké j'ai partagé une photo de toi t'as partagé une photo de moi je vous jure que ça fait des soucis moi ma fille elle va me faire des soucis là franchement les gosses il faut les suivre de près et j'ai remarqué que toi tu te dis ah ça c'est des gamineries c'est des soucis c'est des cela mais il vaut mieux être très procédurier parce que sinon je vous jure qu'on ne vous prend pas au sérieux quoi enfin je vais mettre le mascara aujourd'hui je vais changer je crois que je vais mettre lui parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis le Big Lashes Oh oui de chez Bourgeois il était pas mal du tout je vais le mettre vite fait ça va j'ai descendu les poubelles je suis à jour dans mes lessives tu vois là je suis bien j'ai fait mon petit gommage corporel ça m'a fait trop 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 du bien mon petite crème parfumée d'ailleurs de chez Adopt là que j'avais reçu qui était trop 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 l'odeur elle est super enivrante et et quand j'ai la peau bien hydratée tu vois je me sens bien et maintenant que je suis maquillée que j'ai plus de moustache et que j'ai les cheveux raides c'est bon si je mets 2 cm de talon là vous allez me voir rouler et bien écoutez je crois qu'on n'est pas trop mal j'ai quand même t'essayé de me détacher les cheveux c'est quand même dommage d'avoir lissé et de les laisser attachés ils sont trop 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 beaux là je les ai relavés avec le shampoing solide en fait j'ai lavé avec le shampoing solide de chez Ultradou le shampoing solide c'était lequel au beurre de karité il est trop bien il a bien j'ai fait un petit bain d'huile à l'huile d'amande c'était quand ? c'était hier pour les racines et tout parce que j'avais mon cuir chevelu qui me démangeait un petit peu et j'avais comment dirais-je des petites irritations et ça m'a créé un petit peu des pellicules et du coup j'étais obligée pour enlever les pellicules les bains d'huile il n'y a rien de mieux et du coup j'ai fait un bain d'huile en massant il ne faut pas frotter le cuir chevelu quand tu te laves ou quand tu fais des bains d'huile mais juste en massant et après du coup j'ai fait un premier j'ai fait deux shampoings au shampoing solide tu vois que tu mets directement sur les racines et tout les cheveux ils étaient super doux et le conditionneur de chez The Body Shop à la banane comme il est trop bien celui que j'avais eu dans le comment dirais-je dans le calendrier de l'avant de The Body Shop trop 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 bien donc enfin bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous a plu cette petite vidéo improvisée petit blabla comme ça de la semaine j'espère que vous vous allez bien moi ça va ça va aller mieux après peut-être que ça va aller mieux après ça va Hamdoula va pas se plaindre mais quand même j'ai un petit peu des contrariétés d'ailleurs je sais pas si je vous ai dit mais Ikia il devait me livrer le lit je vous l'avais dit dans le dernier Shop Makeup qu'il devait livrer le lit des petites le 12 et finalement ils m'ont dit non on s'excuse on ne pourra pas vous livrer le 12 on va vous livrer le 2 février le 2 janvier ça passe du 12 décembre au 2 janvier mais quel culot alors là ils doivent nous livrer normalement le canapé mercredi en plus mercredi ma fille a rendez-vous chez l'orthodontiste du coup je vais devoir dire à mon mari peut-être de poser la matinée pour accueillir le canapé s'il ne m'envoie parce qu'il m'envoyait le mail un jour avant réception pour me dire non on ne vous livrera pas et là on doit atteindre le canapé et le fauteuil ils doivent me livrer mercredi j'ai bien peur qu'il me fasse encore le coup du père François et là je vais en fait ça va gâcher tous mes plans parce que je voulais qu'elles aient leur chambre pour Noël pour le nouvel an pour l'anniversaire à Emma qui a 19 donc ça va gâcher tous mes plans et bon après il n'y a plus de pire c'est des problèmes on va dire c'est franchement c'est des petits soucis quoi mais c'est bon il y a pire dans la vie mais bon quand tu as prévu tes trucs nous on avait prévu de faire la cuisine après le salon vous savez en travaux et tout après la chambre des petits et si les meubles ne suivent pas heureusement que tu vois je n'ai pas donné les lits heureusement que je ne me suis pas débarrassée de certaines choses du coup pareil pour le canapé on devait se faire débarrasser on va attendre en fait le jour J tu vois au pire on va empiler enfin c'est un canapé donc du coup on va le déboîter ça va être camping enfin bref du coup je vous laisse ici puisque la vidéo elle est assez longue comme ça je vous embrasserai fort je vous remercie pour votre soutien je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo d'ici là bien sûr ne vous laissez pas faire bisous